... Voilà, prenez place, installez-vous. On va pouvoir démarrer notre deuxième rencontre du parcours Grandir en liberté, Chemin vers la liberté. ... Super, vous avez pu remarquer que on a toujours la liberté, et pas forcément la même sensibilité selon les personnes, on a toujours la liberté d'arrêter les gens, d'avoir une certaine distance, on a la liberté de se sentir en sécurité avec les personnes avec qui on est, et que ça peut aussi dépendre de, est-ce qu'on connaît bien la personne, je ne vais pas forcément me comporter de la même manière si c'est ma petite soeur, ou si c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, non, si c'est ma petite soeur que je connais très bien et avec qui je m'entends très bien, ou si c'est quelqu'un que je ne connais pas, si c'est un groupe de personnes qui arrivent en frontal, ou si c'est une personne qui est seule. On a un deuxième jeu à vous proposer. Merci. Alors le dixième jeu, vous allez pouvoir sortir une feuille et un crayon, et vous allez voir, c'est un exercice qui peut être un petit peu intime, donc sentez-vous libre après les consignes de vous mettre dans un endroit où vos voisins ne peuvent pas lire ce que vous écrivez, parce que peut-être que vous aurez envie d'être seul face à vous-même. Donc on va vous proposer, soit de dessiner, soit d'écrire pour ceux qui sont moins à l'aise en dessin, votre moi idéal. Et oui, certains me regardent avec une tête. Alors, attendez, attendez, on vous explique, et après vous pourrez passer à l'action. Alors, le but, attention, ce n'est pas de faire votre moi idéalisé, c'est-à-dire, vraiment, ce que vous auriez aimé être, sans tout ce que vous considérez comme des défauts. Quand on dit votre moi idéal, c'est-à-dire la meilleure version de vous-même, votre moi pleinement potentialisé dans toutes ses capacités, dans toutes ses facultés, d'accord ? C'est-à-dire le moi que vous pourriez aspirer à être à la fin de votre vie, quand vous aurez déployé tous vos talents. D'accord ? Et donc, de manière très libre, soit vous pouvez faire un dessin de vous-même, soit vous pouvez faire une liste de caractéristiques, de qualités, enfin, vraiment, sentez-vous hyper libre de le faire de la manière dont vous voulez. Donc ça, c'est la première phase de l'activité, et après, il y aura une deuxième phase. D'accord ? Mais là, vraiment, enfin, laissez-vous aller, et soyez bienveillants avec vous-même, exigeants, mais bienveillants. Oui. Combien de temps ? 100 minutes ? Oui, ne vous lancez pas dans un chef-d'oeuvre. Enfin... J'ai un exemple, si vous voulez, entre le moi idéalisé et le moi idéal. par exemple, j'aurais voulu être Dwayne Johnson, The Rock. Ça va être compliqué, mais on vous demande de donner une caractéristique. Par exemple, j'aurais voulu être plus fort, plus intelligent, plus grand, ce genre de choses, et de le développer. Petite précision, il s'agit de dessiner ou de décrire votre moi idéal. qui vous rêveriez d'être ? Dans 5, 10, 15, 20 ans ? Qu'est-ce que ce serait pour vous, être parfait, en fait ? Être parfait pour vous. Donc, l'idéal, quoi. Ça peut être par rapport à ce que vous n'avez pas aujourd'hui, mais peut-être, voilà, quelque chose que vous rêvez. Vous voyez, l'idéaliser, par exemple, si j'avais voulu avoir les cheveux noirs et crépus. Donc ça, c'est pas possible, c'est idéalisé, c'est pas idéal. Par contre, si je me dis, je veux être un bon mari pour ma femme, et un grand-père, et un père aimant, et voilà. Attentif, solide comme un rock, patient comme un ange, etc. ben ça, c'est peut-être plus idéal, c'est pas, vous voyez, c'est pas complètement en porte-à-faux avec ce que je suis réellement. Mais je le suis pas encore, comme ça. Vous pouvez vite voir avec ce que vous avez écrit, ou avec ce que vous avez entouré, ou dessiné, que l'idéal, ça peut être à double tranchant. Ça peut nous pousser, ça peut nous pousser à être meilleur dans ce qu'on fait, mais ça peut aussi nous piéger, nous enfermer dans ce qu'on voudrait être, et pas déployer ce à quoi on aspire. Voilà. Normalement, avec cet exercice, on essaie de vous montrer qu'il peut y avoir aujourd'hui un décalage entre le jeune homme et la jeune femme de 18, 20, 25 ans que vous êtes, et celui que vous aspireriez à être dans 10, 15, 20 ans. Et du coup, c'est très beau parce que ça vous permet de voir tout le chemin que vous pouvez parcourir et c'est plein d'espérance, en fait. Ce à quoi vous aspirez, c'est aussi ce dont vous avez les possibilités, les potentialités en vous qui ne demandent qu'à être déployés. Et en même temps, le piège de ça, ça peut être une tentation de découragement, de se dire, mais en fait, c'est trop quoi, j'en suis pas capable, aujourd'hui, j'en suis que là, comment je vais faire pour atteindre le haut de la montagne. Donc là, l'idée, ce n'est pas de tomber dans ce découragement, dans cette désespérance, c'est au contraire de se dire, waouh, mais j'ai tout le potentiel pour devenir quelqu'un d'extraordinaire, donc à l'attaque et on y va. On va écouter Benoît pour le topo. Ah oui, c'est bon, prier. On va commencer par prier, invoquer l'Esprit Saint, comme hier, pour demander au Seigneur de nous guider, de nous conduire, de nous éclairer. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, viens en nous. Maintenant, viens ouvrir nos cœurs, ouvrir nos intelligences, fortifier notre volonté, déployer notre liberté. cette liberté qui est parfois entravée par tant de choses. Esprit Saint, viens en nous. Bien esprit de Saint-Esprit, bien esprit de l'humain, bien esprit de fleur, bien nous envaser, bien esprit de la terre, bien esprit de la terre, sois la lumière, faire jaillir des cieux, ta splendeur de gloire, bien esprit de la terre, bien esprit de la terre, bien esprit de la terre, Viens l'esprit de feu, viens nous envaser, viens Dieu céleste, sous nos vies, a fermi nos cœurs et guéri nos corps. Viens l'esprit de sainteté, viens l'esprit de lumière, viens l'esprit de feu, viens nous envaser. Sous-titrage MFP. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hier, Marion nous a dit que nous sommes libres. Je vous fais un très rapide résumé pour se remettre, pour continuer. On a vu que c'est une liberté limitée, mais réelle. Une liberté en condition que mille conditionnements ne feront jamais un déterminisme. On a vu que le cadre, la règle, en fait c'est pour notre bien, c'est pour nous faire grandir, nous permettre de nous déployer, un peu comme les tuteurs auprès des plantes. On a vu que la liberté, c'est un don de Dieu par amour, comme il nous aime et il nous a créés libres, et c'est un don qui est fait pour aimer. Avec mystérieusement cette possibilité aussi de rejeter Dieu, de choisir le mal. Et puis on a vu, chose très importante, que la liberté, c'est pas simplement la possibilité de choisir, mais c'est cette capacité de réellement choisir le bien, de rejeter le mal et de persévérer dans le bien. Je suis libre, c'était hier, aujourd'hui, en lien aussi avec la dynamique de notre forum et la parole de Fabrice Adjadj tout à l'heure. On réalise qu'on est aussi esclave, que cette liberté magnifique que j'ai reçue, elle est blessée. Alors, que faire face à ce constat ? Voilà ce qu'on va essayer d'approfondir maintenant, aujourd'hui, en partant de cette expérience, ce point de départ douloureux, que ma liberté est blessée. On en fait tous le constat dans notre vie, sauf s'il y a parmi vous la Vierge Marie, mais je crois que je ne l'ai pas vue. On est tous avec une liberté blessée, une volonté malade, limitée, affaiblie. C'est une expérience que les philosophes aussi ont décrite et qu'on retrouve également sous la plume de Saint Paul dans la Bible, qui est très bien exprimée. Il dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 19. « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Dans telle ou telle situation, je vais vous donner un exemple pour être concret. « Ça m'est arrivé, ça m'arrive de temps en temps, quand je rentre le soir et que je suis fatigué après une journée de travail, je prends le réflexe YouTube pour aller regarder des résumés de sport. » « Ce n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas bon, surtout quand il est 23h, 23h30. » Et en fait, je le sais, je sais que ce n'est pas bon, je sais que ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller dormir. Mais il y a ce qu'on appelle la tentation qui est forte, on en parlera un peu plus tard. Et puis, je me fais avoir. Donc, je ne fais pas le bien que je voudrais d'aller me coucher courageusement, simplement, directement. Et je fais le mal que je ne voudrais pas, qui est de perdre un quart d'heure, une demi-heure sur YouTube. Ça peut être, voilà, imaginons que vous avez déjà eu plusieurs relations amoureuses et que ça vous a déçu, etc. Et vous savez qu'en fait, ce n'est pas bon d'aller trop rapidement, etc. Et puis, vous le savez, vous vous dites « la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. » Et puis, vous retombez amoureux et paf, tout de suite, vous sortez ensemble et voilà. Alors que le bien serait, vous le savez, le bien serait de temporiser, de construire une belle amitié. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui est en vous, qui est plus fort que vous. Vous avez l'impression que c'est plus fort que vous et vous vous faites embarquer. Donc, voilà, ça peut être par rapport à la vérité. Je sais que ce n'est pas bon de mentir, de tromper les autres. Et puis, je m'en veux parce que j'ai entendu parfois des gens qui me disent, par exemple, en confession, qu'ils enjolivent le réel. Ils racontent des histoires qui ne sont pas vraies, mais pour avoir l'air intéressant, ils enjolivent la réalité. Donc, ils ont vraiment conscience que ce n'est pas bon. Et ils ne veulent pas recommencer. Et puis, la fois d'après, ils se retrouvent à nouveau en groupe. Et puis, il y a une envie puissante, au fond d'eux-mêmes, d'être intéressant. Et on recommence. Donc, comme s'il y avait un engrenage qui fait que je ne voudrais pas faire le mal, et pourtant je le fais. Et je voudrais faire le bien, et je ne le fais pas. Donc, j'expérimente ainsi que je ne suis pas libre, qu'il y a du mal en moi, alors que je ne voudrais pas. Je réalise que ma liberté est blessée, et que je suis esclave. Alors, la question du coup, c'est, deuxième étape du petit cheminement d'aujourd'hui, première étape, ma liberté est blessée, j'en fais l'expérience, une expérience douloureuse mais réelle. Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. Deuxième étape, c'est du coup, d'où vient cette blessure de ma liberté ? Et la réponse, vous la connaissez certainement, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Alors, le péché originel, c'est bien sûr une histoire. Quelqu'un résumait cette histoire de la Genèse en disant, le péché originel, désolé pour la traduction, c'est une pomme, deux poires et beaucoup de pépins. Alors, c'est une histoire réelle, mais c'est surtout une expérience que chacun de nous fait. C'est qu'il y a en moi des forces, comme je vous le disais tout à l'heure, qui poussent vers le mal. Il y a cette envie de faire des choses dont je vois bien que ça ne va pas me combler, que ça ne va pas me rendre heureux et que ça va faire du mal aussi autour de moi. Mais il y a comme une envie, parce qu'il y a aussi des aspects qui me semblent savoureux. Dans le récit de la Genèse, la femme vit que le fruit avait l'air savoureux. On nous le dit. Donc, il est attirant, mais en fait, elle sait qu'il n'est pas bon. Mais il y a quelque chose qui va nous attirer. Et ensuite, cette marque du péché en nous, que l'on reçoit dès l'instant de notre conception, on hérite d'une humanité blessée. Alors, au baptême, le péché originel, on en est lavé. Le problème, c'est qu'il reste en nous une conséquence qu'on appelle la concupiscence. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. C'est cette envie de faire du mal, cette accointance avec ce qui est mauvais dont je fais l'expérience dans ma vie. C'est la vidéo YouTube que j'ai envie de regarder alors que je suis fatigué et je sens en moi une sorte de plaisir qui monte. Et bien, c'est ça, en fait, la concupiscence. Est-ce qu'on peut apprécier que c'est entre deux biens et un mal qui a l'air bien ? Oui. Marion me dit que le mal se présente sous une apparence de bien. C'est ce que je vous disais avec le fruit de la Genèse qui avait l'air savoureux. Parce que forcément, et ça va être ça la puissance du démon qui se présente en ange de lumière, parce que s'il se présentait avec ses cornes et en disant, viens, suis-moi, tu vas avoir une vie pourrie, il n'y aurait personne qui aurait envie de le suivre. Donc, s'il te dit, viens, suis-moi, je vais t'accorder la gloire, le succès, la richesse, et qu'en plus, ça a l'air de marcher, c'est pour ça qu'on le suit parfois. Mais on développera aussi cette question de la tentation un peu plus loin. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a en nous cette concupiscence ? Plutôt, comment est-ce qu'elle va se manifester ? Quels sont les aspects de cette blessure du péché originel en moi ? C'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été déréglées. En fait, toutes les zones de mon être ont été atteintes par le mal. Au niveau du corporel, le mal va aussi entraîner de la souffrance physique. C'est pour ça qu'il y a des meurtres, c'est pour ça qu'il y a des attaques. Parfois aussi, un mal psychique que l'on subit va avoir des manifestations physiques en nous. Une peur qui va générer une angoisse, l'incapacité de dormir et du coup la fatigue. Enfin bref, ça va aussi se manifester au niveau physique. Il y a aussi des conséquences au niveau du psychisme. Et puis surtout, le péché originel a atteint deux facultés qui font la dignité de l'homme et qui sont au cœur de la liberté. Le péché originel a atteint notre intelligence et notre volonté. Notre intelligence est aveuglée et notre volonté est affaiblie. L'intelligence aveuglée, ça veut dire qu'elle ne va plus réussir à discerner clairement et rapidement le vrai bien. Et elle va se laisser tromper justement par des apparences de bien, de plus en plus. Et la volonté est affaiblie, ça veut dire que même une fois que je vois le bien à accomplir, je n'ai pas la motive. Je vois que j'ai les partiels qui arrivent, c'est important que je travaille. Je le sais, je sais que c'est bon, c'est important, que c'est nécessaire. Et pourtant, je n'en sens pas l'énergie. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois. Quand on a un travail à faire, moi-même, quand j'ai des homélies à préparer, c'est un vrai combat. Alors je m'y mets avec l'aide du Seigneur et je le fais. Et à la fin, je suis content de l'avoir fait. Mais je sens cette... Et alors ça va être plus ou moins suivant les moments de la semaine, de la vie. Mais je sens parfois que j'ai du mal, je dois me forcer, en tout cas faire un effort très important. Donc, blessure de l'intelligence, de la volonté, et puis cassure de l'harmonie intérieure entre les zones de mon être. Le corps, le cœur, l'affectivité, puis l'esprit, l'intelligence, la volonté vont entrer comme en conflit. Le corps va essayer de diriger, chaque zone va essayer de diriger, en fait. L'affectivité va essayer de piloter. Et l'intelligence et la volonté vont avoir du mal à garder le contrôle du navire. Et puis, le péché originel va faire aussi des divisions, des cassures, avec les autres autour de nous. Donc ça, c'est un peu la liste des dégâts causés par le péché originel. Donc, on va en venir à la troisième étape. Première étape, cette expérience que je fais le mal que je ne voudrais pas, et je ne fais pas le bien que je voudrais. Ma liberté est blessée. D'où vient cette blessure ? C'est le péché originel, dont je viens de vous parler, en vous décrivant un peu les conséquences, ce que ça a produit en nous, toutes ces divisions, ces difficultés, et notamment l'aveuglement de l'intelligence et l'affaiblissement de la volonté. Et du coup, la question, puisque la blessure de ma liberté est liée au péché originel, la question suivante qu'on peut se poser, c'est du coup, est-ce que je suis responsable du mal que je fais ? Puisque ma liberté a été blessée, affaiblie, est-ce que je suis responsable du mal que je commets ? Alors, la réponse, ça va être oui. Je ne suis pas en train de vous dédouaner. Mais la liberté va être plus ou moins responsable du mal commis. Et avant d'aller plus loin, je voudrais faire une distinction très importante, justement, entre le mal subi et le mal commis. Parce que les deux vont souvent être liés, mais il est très important de les distinguer. Parce que le mal subi, ça va être, par exemple, le divorce de vos parents, ou du harcèlement à l'école, ou un abandon dans une relation d'amitié, ou une relation amoureuse qui vous a été abandonné. Un deuil. Ça, c'est des souffrances, des blessures, c'est des maux que vous subissez et dont vous n'êtes évidemment pas responsable. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent ajouter des choses, vous n'hésitez pas. C'est très important, parce que quand on est victime, eh bien, on est victime. Et parfois, il peut y avoir la tendance d'essayer de justifier le bourreau, ou de dire, en fait, non, c'est 50-50, la responsabilité est partagée. Non, parfois, on est vraiment victime. Je repense à un enfant qui était venu se confesser. Alors, il n'était pas catho, il ne savait pas se confesser. C'était dans une rencontre avec l'école, ce n'était pas vraiment une confession. Bref, il me partage en pleurant, il avait 9-10 ans, que son papa, qui lui avait dit qu'il serait toujours avec lui, venait d'annoncer qu'il allait divorcer et qu'il s'en allait de la maison. Eh bien, pour ce petit garçon de 9 ans, c'était le monde qui s'effondrait. Et moi, quand je l'entendais, j'avais envie de pleurer avec lui, en fait. Ce pauvre petit garçon qui avait envie de grandir et qui avait le droit, en fait, de grandir dans une famille unie, il était effondré. Donc ça, c'est un mal subi, une blessure dont il n'est pas responsable. Pour citer aussi Sainte-Thérèse qui nous accompagne pendant ce parcours, elle, elle a perdu sa maman à 4 ans et demi. Et en plus, voilà, personne ne s'est soucié d'elle au moment du décès, elle n'a pas été accompagnée. Et donc, alors qu'elle était très joyeuse jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, pendant les 10 années qui suivent, jusqu'à sa conversion de Noël 1886, dont Marion vous a parlé hier, eh bien, elle va être hypersensible à pleurer pour un rien tout le temps, refermée sur un même et son cercle familial. Et avec le Seigneur qui va venir la libérer dans cette nuit de Noël, elle va retrouver la joie et la grandeur d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi. Mais, voilà, il y a parfois le mal subi. Et dans notre vie, on en fait tous l'expérience, plus ou moins fortement, de blessures qui nous sont infligées sans que nous en soyons responsables. mais il y a aussi le mal commis. Et parfois, le mal subi va m'entraîner à commettre du mal. Imaginons un enfant soldat qui a été embrigadé dans ce système-là. Eh bien, c'est une horreur que lui-même subit. mais quand il va lui-même grandir et commettre des crimes, sa liberté est quand même engagée. Alors, elle est considérablement diminuée, mais, à cause du système dans lequel il est pris, mais sa liberté est quand même engagée. Quelqu'un qui a été abandonné et qui, ensuite, va abandonner d'autres personnes, il y a une blessure au départ, mais les abandons que lui-même va opérer, il en est responsable. Donc, on est responsable du mal commis. Parfois, notre liberté est limitée, mais elle n'est jamais totalement annulée. Et là, je voudrais vous dire un petit mot sur la tactique du diable à travers la tentation. En fait, le but du démon, ça va être de faire qu'on engage un maximum de liberté dans nos actes mauvais. Parce que plus j'engage ma liberté, plus le mal est grand. Et donc, c'est pour ça que les tentations du démon sont souvent très subtiles. C'est une petite image par-ci, une petite image par-là. Et surtout, le démon, c'est juste des petites suggestions. parce que quand il arrive à nous piéger simplement par une petite suggestion, eh bien là, on est très engagé dans notre liberté. Alors que s'il arrivait avec ses gros sabots, par exemple, je pense à la vie d'un saint, c'était Saint-Philippe Neri, où des gens qui voyaient qu'il était saint et ça les énervait, ont organisé, ils ont payé des prostituées pour le prendre d'assaut. Ils ont dit à Saint-Philippe Neri qu'il y avait quelqu'un qui était en train de mourir dans une maison. Alors, Saint-Philippe Neri, il y est allé. Hop, une fois qu'il est rentré dans la pièce, ils ont fermé les portes et les prostituées lui ont sauté dessus. Bon, et puis je crois qu'à la fin, il les a convertis ou je ne sais pas quoi, mais... Voilà. Vous voyez ça, typiquement, le démon s'y prend comme ça quand il n'arrive pas à nous faire tomber par des petites suggestions. Parce que Saint-Philippe Neri était solide et le démon a essayé de l'attraper de façon violente. Quand le démon attaque le curé d'Ars en brûlant son lit, c'est parce qu'il n'arrive plus à le faire tomber en lui faisant des petites suggestions d'indélicatesse, de critiques. Voilà. Et un autre point par rapport à la liberté et la tentation, le rôle du démon, c'est que parfois, certaines personnes posent des actes qui les lient aux malins par de la magie, de l'ésotérisme. Et ça, ça va aussi attaquer la liberté de façon très dangereuse dans notre capacité, sur les deux points, l'aveuglement de l'intelligence et l'affaiblissement de la volonté. mais, ça c'est très important, le démon n'a jamais accès au cœur de votre cœur. Donc il va essayer de vous tenter, de vous paralyser, de vous conduire à commettre le mal, mais il n'a jamais accès au fond de votre conscience. Là, il n'y a que Dieu au fond de votre conscience qui vous dit toujours de faire le bien. Alors le démon, il va vous faire croire qu'il connaît le fond de votre cœur parce que le démon est menteur et père du mensonge. Mais ne vous laissez pas avoir, vous restez toujours libre au fond de vous. Cette liberté, encore une fois, elle peut être considérablement diminuée, mais elle n'est jamais totalement annulée. Ça, c'est très important. Même si vous avez déjà commis des actes de magie, de spiritisme, en fait, vous avez toujours au fond de vous, dans votre conscience, Dieu qui vous parle, qui vous aime et qui vous dit en fait, là, tu es en train de te tromper. Change de route. Et puis, un petit point par rapport à, toujours dans cette partie sur ma responsabilité et ce que je suis responsable du mal que je fais, un petit point sur le phénomène d'addiction. Je ne sais pas si tu veux l'introduire. Véronique va nous donner des éléments là-dessus parce que ça, c'est aussi une dimension importante de la réflexion sur notre liberté. En fait, on est tous consommateurs. On est tous consommateurs de produits, on a tous des comportements. Donc, on a tous des tentations là-dessus. Et la question, c'est d'avoir une attitude suffisamment juste. Moi, ce que je crois, c'est que on a tous besoin d'avoir une certaine détente dans la vie, un certain plaisir. Quand le père Benoît dit qu'il va regarder YouTube le soir, on peut se dire « Oh, c'est pas bien, en plus, c'est un prêtre. » Mais surtout, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, il a besoin de se détendre parce qu'il a beaucoup bossé, il a besoin de se détendre. Et que le tentateur va lui proposer des trucs qui vont annihiler sa liberté plutôt que des choses qui vont le détendre et qui vont le faire grandir. et donc la question que tu peux te poser, c'est est-ce que c'est regarder des trucs de sport sur YouTube qui va vraiment te détendre et te faire plonger dans le sommeil, construire ta vie ou est-ce que c'est, je ne sais pas, de prendre une bonne douche avec un super savon ou d'aller faire du sport dehors ou de rêver à quelque chose de beau ou de faire sa prière ou d'aller manger un petit truc sympa. Voilà. Et donc c'est assez important ça parce que tout notre corps fonctionne comme ça. Par exemple, notre cœur, il se contracte et il se décontracte en permanence. Et si nous, on ne se procure pas à soi-même suffisamment de détente, alors on va risquer d'aller chercher des produits qui ne nous font pas du bien. C'est-à-dire trop d'alcool, trop de cigarettes qui sont effectivement anti-anxiogènes. C'est-à-dire que on sait très bien que fumer une cigarette ça détend en fait. Mais c'est un produit qui ne nous fait pas du bien. Donc moi, je vous invite vraiment à avoir une réflexion de responsabilité, à savoir comment on se détend et est-ce qu'on se détend de façon à risquer l'addiction. On peut être addict à des substances, donc le tabac, l'alcool, les médicaments. Alors l'alcool, ça marche bien en ce moment. Aux drogues, évidemment. Et puis à des comportements, des comportements sexuels, des comportements de jeu, jeux sur internet et autres qu'on fait trop, à des histoires d'argent. Et puis, même quelquefois, trop de sport, c'est addictif. Parce qu'on sait que ça crée des hormones de plaisir et on se prend à ce jeu-là. Et donc la question, c'est est-ce que ma vie sportive me fait du bien, me permet d'être au contact avec les autres, de travailler, de prier, d'avoir une vie équilibrée ou est-ce que en fait, je ne pense plus qu'à ça ? Voilà. Et même le shopping, vous savez, vente privée, etc., tous ces trucs-là, c'est addictif. Ça peut être addictif. Et comment on va le remarquer ? Eh bien, c'est qu'en fait, on en a besoin et on en a de plus en plus besoin. Et quand on ne le fait pas, eh bien, en fait, on commence à s'isoler, à s'énerver et à être triste, à être en colère contre les autres, à ne pas pouvoir aller faire son marathon, à ne pas pouvoir aller regarder sur Internet du porno, etc. En fait, on est triste ou en colère quand on n'a pas accès à ça et on en a de plus en plus besoin. Donc, réfléchissons tous à savoir, tiens, c'est bizarre, j'ai très envie d'aller sur mon smartphone parce qu'évidemment, c'est une addiction. Est-ce que ça m'isole des autres ? Est-ce que ça me met en colère ? Et par quoi je peux le remplacer, surtout, pour vraiment me détendre ? Et en fait, toute cette histoire de motivation et de contrôle, en fait, c'est aussi que ça agit sur notre cerveau, l'addiction. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie neurologique dans l'addiction dont il faut avoir conscience. Par exemple, les gens qui regardent malheureusement du porno sur Internet, en fait, le porno, c'est une addiction qui est directe. C'est la seule addiction qui commence quelquefois à la première image, regardez, parce qu'en fait, ça suscite tellement d'émotions, tellement de sensations par la vue que tout de suite, le cerveau est emprunt de ça et que c'est tout de suite une addiction, alors que regarder une cigarette, ça ne crée pas d'addiction. voilà. Et donc, c'est important de rééduquer son cerveau à regarder autre chose. Quand il y a une sollicitation, une petite fenêtre pop-up qui arrive, tout de suite se dire, tiens, j'ai une belle image dans ma tête, c'est l'image d'un couple heureux, c'est une icône, c'est tout ce que vous voulez. Tout de suite, de remettre votre cerveau sur quelque chose qui vous fait du bien et qui est construit. Souvent, on est tombé là-dedans au démarrage parce qu'on avait un manque. On est fait pour le plaisir, on est fait pour le bonheur et quand on a, par exemple, dans l'enfance, pas été suffisamment heureux, pas eu suffisamment de signes de tendresse de la part de nos familles, pas suffisamment d'estime, de valorisation, d'intérêt, on va aller chercher la vie ailleurs que dans cette relation d'amour. Donc, on va peut-être commencer à trop manger ou alors on va voir une revue porno qui traîne et on commence à regarder. Et en fait, au démarrage, l'intention, moi je pense, est bonne, c'est d'aller chercher de la vie parce qu'il vaut mieux aller chercher de la vie en mangeant trop de pommes, de chocolat, etc., que de se laisser dépérir. Donc souvent, quand on a une petite tendance à l'addiction, c'est que derrière, il y a un peu une profonde tristesse, quelque chose d'un peu dépressif. Et moi, je pense qu'il vaut mieux avoir effectivement un peu succombé à certaines addictions plutôt qu'à ne plus avoir voulu vivre. Mais ce n'est pas bon, en fait, fondamentalement. Donc, réfléchissons à savoir si on a manqué de cette joie d'être aimé, câliné, reconnu, valorisé et donc incité à aller chercher de la vie dans des mauvais chemins. Et on peut être tombé dedans aussi par quelque chose de plus ludique, je dirais même vicieux, c'est-à-dire à être entraîné à regarder des trucs sexuels parce que c'est marrant, parce qu'on a un âge, début d'adolescence où ça va un peu dans tous les sens si on trouve ça rigolo, voire un peu le petit plaisir interdit, un peu le vice. Et donc, n'hésitons pas à regarder cette vérité. Est-ce que je suis tombée là, dedans, par quelque chose d'un petit peu ludique, vicieux, transgressif ? Voilà. Donc, pour moi, la question de tout ça, c'est d'avoir conscience qu'il y a quand même un phénomène neurologique aussi, et qu'il faut éduquer son cerveau, éduquer ses yeux, à regarder de belles choses. Quand on est tenté, eh bien, tout de suite, on dévie son regard et on se rappelle qu'on a une belle icône qui nous fait plaisir, ou on a vu un beau film comme Braveheart hier, et qui nous stimule, qui nous donne envie de vivre. Voilà. Et donc, de quitter la solitude et de demander consolation. Moi, je pense qu'on est dans la cité de la consolation ici. C'est le cœur de Jésus qui nous aime et qui nous appelle toujours et qui veut vraiment que nous plongions dans son cœur pour être consolés de toutes les tristesses qu'on a vécues plutôt que d'aller trop boire ou d'aller, etc. En fait, on a tellement plus de joie à savoir qu'on est aimé. Et quelquefois, quand on n'a pas été suffisamment aimé, oui, on peut comprendre qu'on est vulnérable. Et donc, allons demander la consolation au cœur du Christ. En fait, c'est la relation qui nous guérit. Donc, le Christ est là pour nous consoler. Allons demander la prière des frères, le service écoute, l'effusion de l'Esprit Saint. Et puis, allons aussi chercher de l'aide humaine. Donc, si on n'a pas été suffisamment aimé par ceux qui étaient responsables de nous aimer, allons demander de l'aide à d'autres personnes. On peut aller demander à des amis, dis-moi pourquoi, ce que tu trouves de beau en moi, dis-moi quelles sont mes qualités. c'est beau l'amitié quand elle sert à ce que chacun se sente reconnu, unique. Voilà. Toi, t'es génial parce que t'es toujours en train d'organiser quelque chose pour les autres. Toi, t'es super parce que tu es à l'écoute. Toi, t'es super parce que tu nous dynamises. Et ça, si dans vos groupes d'amitié, vous pouvez vous faire ce cadeau-là, vous combattez le risque addictif tout de suite. Voilà. parce que c'est une reconnaissance d'existence qu'on cherche dans l'addiction. L'addiction, encore un petit truc important que je voudrais vous partager, c'est que du coup, l'addiction va affaiblir notre liberté et donc, ça va diminuer la responsabilité. Donc, ça veut dire que la consommation de porno n'est pas nécessairement un péché mortel qui empêche d'aller communier. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bon, au contraire. Mais quelqu'un, un gars, une fille qui est pris dans le porno et qui essaye de s'en sortir et qui prend les moyens, quand il retombe, en fait, il ne retombe pas de sa pleine liberté, il retombe à cause de ce vice, cette addiction qu'il a contractée. Et donc, le péché qu'il commet à ce moment-là, c'est vraiment pas bon et la fois d'après, il faudra aller se confesser, mais il est tombé dedans à cause de l'affaiblissement très fort de sa liberté et donc, il n'est pas coupé de la grâce de Dieu. Donc, son péché n'est pas mortel et c'est important même qu'il aille communier. Alors après, c'est à chacun de voir dans sa conscience, est-ce que je vais communier, est-ce que je ne vais pas communier ? Mais moi, j'ai envie de vous dire, a priori, ce n'est pas un péché mortel et donc, allez communier, vous allez recevoir la grâce de Dieu qui va vous aider à lutter et à vous en sortir parce que c'est possible de se sortir évidemment de l'addiction. Voilà. À condition, bien sûr, je vous dis ça, de prendre les moyens aussi de s'en sortir. Quelqu'un qui est dans le porno et dit il n'y a pas de problème, d'ailleurs tout le monde le fait, là, il ne faut pas les communier. Quelle est la dynamique dans laquelle je suis ? Pour illustrer... Pour rester tout à fait dans la même ligne, en lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur le mal subi et le mal commis. La grande tactique du diable, c'est d'essayer de vous culpabiliser à vos propres yeux pour vous faire croire que vous n'avez aucune valeur aux yeux de personne, que vous n'en sortirez jamais et que le mieux que vous avez à faire c'est de lâcher prise et de vous laisser couler. En réalité, c'est le cas dans le porno, en fait, il y a des gens qui commettent d'abord un mal et ce n'est pas celui qui regarde, c'est celui qui va tourner la vidéo et qui va la balancer sur Internet pour faire de l'argent avec. Il faut voir les choses de manière lucide et quand vous voyez qu'il y a en fait quelqu'un qui essaye de vous piéger, que vous êtes conscient qu'il y a un mal qu'au départ vous subissez, vous ne devez pas en être complice. Je pense que c'est une bonne manière de se défendre et de résister. Et par rapport au mal subi et au mal commis, je pensais aussi que beaucoup de sévices, beaucoup de maltraitances qu'on peut voir ou dont on peut soi-même être victime, il faut savoir que la plupart des gens qui les commettent sont des gens qui les ont subis. Et si à un moment on ne dit pas non, ce n'est pas juste, ce que je subis ce n'est pas juste et je n'en veux pas, on est dans un risque beaucoup plus grand à ce moment-là de perpétrer des choses qu'on a subies pour se faire croire que c'est normal. Un tout petit exemple de Saint-Inias puisqu'il nous accompagne aussi. Lui, quand il était à fond dans la compétition, la cour d'Espagne, la séduction, la lutte armée, il lui arrivait très souvent de se battre en duel. Il avait une conception de l'honneur qui était assez triviale et donc si son honneur lui semblait attaqué, il provoquait l'autre en duel. Donc vous aurez compris qu'il a souvent gagné et après, il s'est converti et il avait du mal à contenir cette colère qui montait très rapidement en lui parce qu'il l'avait laissé le submerger très souvent. Il était entré dans un vice à tel point que quelques temps après sa conversion, quand il est enfin rétabli qu'il quitte sa maison pour repartir en direction de Jérusalem, il rencontre un Mahometan sur le chemin et il discute avec lui. Il trouve que le Mahometan parle mal de la Vierge Marie et Saint-Ignace qui est devenu fou amoureux de la Vierge Marie depuis quelques mois se dit « mais ce gars-là il faut que je... » « je vais le tuer quoi, je peux pas... » Et bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit « je suis sur ma mule, il y a un embranchement, le Mahometan a pris à droite, on va voir ce que fait ma mule. Si ma mule prend à droite, je tue le Mahometan, si la mule prend à gauche, je le laisse en vie. » Et heureusement, la mule a pris le chemin de gauche. Mais il va falloir du temps. C'est une petite illustration de comment nos choix mauvais vont continuer à affaiblir notre liberté et qu'il va falloir du temps pour retrouver cette liberté. Voilà, on s'est étendu un peu longuement sur ce troisième point parce que c'était important. Je vous rappelle le chemin. Première étape, je réalise que ma liberté est blessée. Je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. Deuxième étape, d'où vient cet affaiblissement de ma liberté ? Du péché originel qui a embrouillé mon intelligence et affaibli ma volonté. Troisième question qu'on s'est posée, alors, est-ce que je suis responsable du mal ? Et on a vu que oui à différents degrés. Alors, parfois, le mal est simplement un mal subi, mais à chaque fois qu'il y a du mal commis, parfois ma liberté est très engagée, parfois ma liberté est très diminuée, notamment en fonction des phénomènes d'addiction, mais je suis responsable quand même du mal. Alors, du coup, que faire ? C'est le quatrième et dernier point d'aujourd'hui. Si c'est le mal subi, Véronique l'a bien dit, il faut demander de l'aide, un accompagnement psychologique, une thérapie. Il n'y a pas de honte. Moi-même, j'ai demandé plusieurs fois conseil à des psychologues, j'ai trouvé ça souvent très éclairant. La prière des frères dont elle vous a parlé aussi, ça, c'est quand on subit un mal. Alors, bien distinguer le niveau psychologique et le niveau spirituel qui sont liés, complémentaires, mais différents. Donc, au niveau psychologique, demander conseil à un psychologue ou à quelqu'un à l'expérimenter dans ce domaine-là. Au niveau spirituel, aller demander une prière des frères, par exemple, et les deux sont souvent importants à allier ensemble. Si je ne fais que la prière des frères, il manquera probablement quelque chose pour ma libération intérieure. Et une psychologue, parfois des psychologues m'ont dit mais toi, tu as de la chance en tant que prêtre parce que tu peux invoquer Dieu alors qu'en psychologue, elle va rester à un niveau humain, anthropologique. Donc, les deux sont nécessaires. Et que faire par rapport au mal commis ? Alors, le mal commis, si je suis quand même responsable de mon addiction, je vais avoir besoin d'aide, de conseils, peut-être d'une aide psychologique. Je signale au passage que votre copain, votre copine n'est pas la personne compétente pour vous aider là-dessus parce qu'on avait une question qui était faut-il parler à ma copine ou à mon copain de mes problèmes, de mes addictions à la pornographie. la réponse, très rapidement, c'est oui, s'il y a un vrai projet. quoi ? Et puis, au moment venu, il n'y a pas de... Là, c'est à vous de le sentir dans votre cœur, dans le cheminement. Ça pourra être important d'en parler, mais si vous êtes fiancé, s'il y a un mariage qui approche, une perspective de mariage, mais si c'est juste un flirt, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, le flirt n'a aucun sens de base, pour être clair. Donc, dans un cheminement amoureux, il faudra parler des blessures et des péchés, mais, voilà, le moment venu, de la bonne manière. Et que faire par rapport au mal commis ? Eh bien, Sainte Thérèse nous dit très simplement qu'il faut se jeter dans les bras du bon Dieu. Parce que, comme dit Saint Jean dans l'Évangile, comme dit Jésus dans l'Évangile de Saint Jean, la vérité vous rendra libre. Quand j'ai conscience que je réalise que j'ai commis un mal, eh bien, je vais demander pardon. Je me jette dans les bras du Seigneur. Et ce soir, vous aurez notamment la chance de pouvoir le vivre dans la veillée miséricorde en vous confessant. Sainte Thérèse, elle disait cette parole très belle qui a donné un chant qu'on pourra prendre tout à l'heure. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché que j'ai une confiance si grande dans le bon Dieu. dites bien ma mère que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau dans un brasier ardent. Alors voilà, c'était peut-être un peu plus pesant le cheminement qu'on a fait aujourd'hui, mais il est très important pour que nous puissions être rebâtis. Tu seras rebâti, le thème de notre forum. Réaliser que ma liberté, elle est blessée. Pourquoi ? À cause du péché, le péché originel, le péché des autres, mon péché. Est-ce que je suis responsable du mal ? Ben oui, à différents niveaux. Et comment faire ? Demander de l'aide et me jeter dans les bras du Seigneur pour recevoir sa miséricorde. On va prendre quelques minutes de silence pour laisser descendre en nous ce qu'on vient d'entendre. Et puis, écoutez ce que le Seigneur vous donne. Peut-être si certains ont un service par exemple au self, ou doivent y aller, ben allez-y. Et les autres, on va se présenter au Seigneur avec nos blessures pour lui demander de venir nous visiter, nous aider, nous donner la force de faire cette démarche de liberté, d'aller nous jeter dans ses bras pour recevoir sa miséricorde. pour le Seigneur. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...